Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digitales, une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algérie Chaine 3. Samy, bonjour. Bonjour Hakim. Alors ce matin, on va parler, vous allez parler de la transformation numérique qui se poursuit dans le secteur de l'éducation nationale pour intégrer progressivement des technologies modernes, voire maîtriser plus efficacement l'usage de l'intelligence artificielle. Dix projets sont prévus dans ce sens avant la fin de juin 2024. Alors Hakim, c'est une transformation numérique qui s'est accentuée à partir de l'année 2021 pour le secteur de l'éducation. La priorité est donc donnée à toute initiative qui vise à faciliter des procédures administratives, à lutter peu à peu contre la bureaucratie et contre toute forme d'entrave ou d'opacité, à travers le recours à des technologies modernes qui facilitent à la fois le contact et l'accès à l'information en termes de gestion interne ou externe. Une concrétisation de dix projets prévus avant juin prochain qui consiste entre autres à la numérisation des inscriptions à distance des enfants âgés de 6 ans en première année primaire, des données qui serviront par la même occasion au recensement des enfants non scolarisés, à travers une interconnexion avec le ministère de l'Intérieur. D'autres projets ont un rapport avec l'orientation, la réorientation des élèves, les procédures d'octroi d'agrément pour les écoles privées ou la création d'une école virtuelle internationale pour préserver les éléments d'identité nationale à l'étranger. Il y a aussi l'établissement de ce système d'aide à la prise de décision qui consiste à répertorier le maximum de données pour notifier les parents d'élèves du nombre d'absents, soit garder un contact constant avec la progression de l'élève ainsi qu'une vue d'ensemble sur ses points forts et ses lacunes pour pouvoir plus rapidement les corriger. Une stratégie qui s'appuie également sur une coopération entre les différents secteurs pour par exemple faciliter le raccordement Internet des différents établissements ou pour les doter d'outils professionnels à même de prendre conscience sur les enjeux liés à la cybersécurité, à la protection des données incontournables pour la transition numérique. On sent que le cahier de correspondance, qu'on a ce mot là, ça va un peu disparaître. Samy, il y a également cette victoire de nos étudiants dans la compétition régionale Huawei ICT qui s'est tenue en Tunisie. Nous en avons parlé ici même, la compétition Huawei ICT qui a cette fois-ci pour la cinquième fois consécutive vu des équipes algériennes être distinguées dans des spécialités liées aux nouvelles technologies. Une prouesse qui permettra à neuf de ses étudiants d'aller en finale, soit de représenter l'Algérie lors de la compétition internationale qui aura lieu en Chine. On leur souhaite bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !